Musique Il y a apparemment de l'eau dans le gaz entre les frères Schenker. Enfin, il semble surtout que Michael ait unilatéralement déclaré la guerre à Rudolph, qui pour sa part s'est bien gardé de répondre. Alors qu'au début des années 2000, Rudolph évoquait même la possibilité d'enregistrer un album complet avec son frère, il semble que ce projet soit mort et enterré, puisque depuis 2015, Michael descend régulièrement son frère dans les médias. Vous avez été plusieurs à me questionner au sujet de ces attaques violentes qui durent maintenant depuis quelques années. Le sujet n'est pas musical, mais exceptionnellement, je me suis dit qu'il n'était pas inutile de faire cette vidéo pour essayer, aussi objectivement que possible, de démêler le vrai du faux dans ses sales médiatiques de Michael. Premier point de contention, le rôle de Michael dans l'enregistrement de Love Drive et dans la percée des Scorpions aux Etats-Unis. Les attaques de Michael ont débuté à partir de 2015, avec la sortie des albums réédités dans le cadre du 50e anniversaire du groupe, et notamment de l'album Love Drive. Michael trouve que dans le livret qui accompagne l'album, son rôle a été volontairement rabaissé à celui de simple exécutant. Selon lui, il a joué un rôle primordial dans le succès de l'album, en acceptant d'offrir aux Scorpions plusieurs morceaux dont il est le compositeur, et en est dans le groupe à percer aux Etats-Unis, son nom étant en 1979 plus populaire que celui des Scorpions au pays de l'oncle Sam. Michael estime que son frère a tiré profit de sa faiblesse d'alors pour permettre à son propre groupe de grimper plus rapidement les échelons du succès. Bon, il y a plusieurs choses à répondre à cela. Tout d'abord, Michael fait ici référence à des années nébuleuses pour lui, puisque la fin des années 70 était plutôt tourmentée. Démissionnaire de UFO après cette battue avec le chanteur Phil Mogg, embué par ses addictions diverses, Michael revient avant tout dans le giron familial pour retrouver des repères, ce qu'il fera de nouveau à plusieurs reprises dans sa vie. Il en profite alors pour collaborer avec son frère, et il est certain qu'il y a la patte Michael sur des morceaux tels que Coast to Coast, Another Piece of Meat et surtout Love Drive, dont le riff ressemble pas mal à celui de Light Out d'UFO. Michael clame également qu'il est le compositeur des arpèges de Holiday, et là nous ne pouvons pas savoir s'il dit vrai ou faux. Mais il semble qu'à l'époque, Michael ait vendu ses titres au groupe, ce que Rudolf explique clairement. En effet, Dieter dire que ce ne permettait pas à l'époque que des artistes non signés sur sa propre maison d'édition Breeze Music soient crédités sur les albums du groupe. Michael avait donc signé un contrat de cession de ses droits d'auteur avec les Scorpions, contre une somme inconnue. Et dès le premier pressage de Love Drive, son nom ne figure pas dans les crédits de ses titres. Son nom figure bien en revanche dans le livret, puisqu'il est crédité pour son interprétation à la guitare sur ces mêmes morceaux. Michael aurait donc pu, dès la sortie initiale de l'album, se retourner contre les Scorpions s'il estimait alors avoir été spolié. A savoir qu'en 1974, déjà sur Fly to the Rainbow, les Scorpions avaient utilisé des morceaux composés par Michael alors qu'il ne faisait plus partie du groupe, et qu'il avait alors été dûment crédité dans le livret de l'album. Bref, il semble difficile d'envisager que les Scorpions aient utilisé ces idées sans le consentement de Michael, ou ne l'ait pas crédité dans le but de le spolier de revenus potentiellement substantiels liés à ces morceaux. Quant à la percée aux Etats-Unis, il est vrai qu'à l'époque, Michael est alors plus connu que les Scorpions dans ce pays, puisqu'il a signé quelques hits là-bas avec son groupe UFO. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier que Michael n'a pas accompagné les Scorpions aux Etats-Unis, car il a quitté le groupe en avril 1979, après avoir donné une vingtaine de concerts en Europe, soit trois mois avant que les Scorpions ne posent le pied sur le sol américain. De plus, si le retour de Michael dans les Scorpions a pu alors faire profiter le groupe d'une publicité intéressante, il est à noter que les affiches de concerts de l'époque ne faisaient pas particulièrement état de la présence de Michael dans le groupe. De même que l'absence de ce dernier, à partir du mois d'avril, n'a entraîné aucune annulation de concerts ni baisse de fréquentation dans les différentes salles où le groupe se produisait alors. Et puis, la suite de carrière des Scorpions n'a en aucun cas pâti de l'absence de Michael. Deuxième point d'achoppement, le vol de la Flying V noire et blanche. Michael reproche à Rudolph de lui avoir volé son totem, la Flying V noire et blanche, et de l'avoir utilisée à ses propres fins pour signer des contrats juteux avec des fabricants de guitare, notamment Gibson. Tout d'abord, il faut savoir que les Flying V noire et blanche n'ont pas attendu les frères Schenker pour exister, puisque les premiers modèles dans ce coloris datent de 1967. Ensuite, nous pourrions rajouter que Rudolph a été finalement le premier à utiliser la Flying V au sein des Scorpions, et que c'est un concours de circonstances qui a fait que son frère en a hérité et a été séduit par le son et le look de ce modèle. Accuser Rudolph d'avoir volé ce modèle, c'est donc un peu comme essayer de savoir qui est arrivé le premier entre l'œuf et la poule. L'accusation de Michael, qui est que Rudolph aurait été désireux, selon lui, d'entretenir une certaine confusion entre l'identité des deux frères, afin de faire profiter les Scorpions de la notoriété de Michael aux Etats-Unis, semble être quelque peu difficile à soutenir. D'autant plus que d'autres événements dans la carrière du groupe ont démontré que l'aîné des Schenker a régulièrement dû faire preuve de courage et d'abnégation. En conclusion, il peut être tout à fait envisageable que Michael ait souffert de non-dit, d'un mal-être évident à l'époque, et de brumes alcoolisées qui n'y ont pas permis d'être pleinement conscients de tous les événements des années 70. Néanmoins, il me semble assez peu courtois de sa part que de dresser un tel portrait de son frère, présenté comme profiteur, calculateur et dénué de talons. Car Michael ne mentionne pas le fait que Rudolph l'a justement recueilli en 1979, alors qu'il était en souffrance, qu'il l'a aidé à se reconstruire et à monter son propre groupe MSG, et qu'il a fait la même chose en 1985, payant les déplacements des différents musiciens pour monter le Macaulay Schenker Group. En 1993 encore, l'emmenant avec les Scorpions en tournée européenne, puis de nouveau à la fin des années 2000, alors que Michael était une nouvelle fois au fond du trou. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'esprit de Michael était particulièrement embrumé, et que de plus, il est dommage que le guitariste se répande à longueur d'interviews pour dire tout le mal qu'il pense de son frère, au lieu de régler ses affaires en privé. Bref, vous l'avez compris, si sur le fond il est difficile d'apporter un jugement, même si les attaques de Michael semblent peu fondées, la forme est en revanche franchement décevante, et c'est pour cela que nous ne relayons pas les interviews récentes de Michael sur Crazy Scorps. Pour autant, nous vous invitons à ne pas porter de jugement hâtif, ni à descendre en flèche Michael, qui semble-t-il paye aujourd'hui ses années d'abus et de tourments divers et variés. L'heure est à la bienveillance, et nous préférons pour notre part nous contenter d'écouter sa musique et de savourer son talent incroyable de guitariste. Car après tout, c'est ce qu'il restera de lui, bien plus que ses quelques sails médiatiques à la durée de vie éphémère. Sous-titrage ST' 501